Musique Ah le camping, dormir à la belle étoile, profiter des joies de la nature, jouer aux aventuriers, se croire dans Vendredi ou la vie sauvage, tout ça c'est bien beau, mais en fait, dans la réalité, on a mal au dos, on dort mal, on risque de ne manger que des sandwiches, on va aux toilettes avec son papier à la main. Bon, c'est pas glamour, c'est pas très pratique, pour réussir un séjour de rêve au camping, les astuces de campeur en herbe de Maud sont indispensables. Campeur en herbe, je ne sais pas, mais mon cher Stéphane, toujours dans le souci de révéler les dessous de notre vie, de notre vie de coupe, mais oui mon petit chou, passionné foule si j'en crois les tombereaux de lettres que je reçois chaque semaine, j'ai décidé de briser le silence. Oui, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Stéphane a une vision toute particulière des vacances. Non, il ne m'emmène pas en croisière ou ne me balade pas de palace en palace, non, parce que Stéphane et moi, enfin surtout lui, aimons les choses simples, donc ils m'emmènent en camping. Et comment survit-on en camping et comment s'assure-t-on un minimum de confort ? Eh bien en faisant comme Stéphane, c'est-à-dire en m'épousant. Stéphane, chéri, il est l'heure des vacances au camping. Waouh, super ! Aller chéri, aller ! Chéri, on ne va quand même pas aller dormir tous les deux là-dedans. Mais pourquoi ? Mais j'adore le cirque contre vous. Ça ne change pas de l'habitude. Vous voyez, il y a quelqu'un là d'ailleurs. Oui, on est là. Allez Stéphane, regardez, vous avez votre petit duvet, venez. Allez, venez, venez avec moi. Voilà, voilà, voilà. Ça va, vous êtes bien mon petit chat ? Oh, je suis très bien. Vous êtes bien ? On est bien là, tranquille. Non mais Stéphane, on se réveille. Ce n'est pas parce qu'on est au camping qu'on n'a pas le droit à une soirée romantique. Et moi, je veux une soirée romantique. Stéphane, vous dormez et vous ronflez en plus. Réveillez-vous s'il vous plaît. Alors, quand on est en camping, ce n'est pas très romantique. Non, ce n'est pas romantique. Et pourquoi ce n'est pas romantique ? Parce qu'il manque les bougies, il manque... Exactement, mais on ne va pas allumer des bougies dans une toile de tente. Mais non, parce qu'il y a des risques. Il y a déjà la passion qui nous consomme. On n'a pas besoin de mettre le feu à une tente. Stéphane, j'ai pensé à tout. C'était trop mignon. Regarde, notre réserve d'eau. Voilà, dans le bidon. Je vais... C'est glam le bidon. Mais oh Stéphane, est-ce que tu peux m'aider au lieu de critiquer ce que je suis en train de faire alors que je fais tout pour sauver notre couple ? Mais tu veux que je fasse quoi ? Est-ce que tu peux rentrer le bidon à l'intérieur, s'il te plaît ? Bien sûr, je rentre le bidon. Alors, regarde ce que je fais. J'ai agoré que je rentrais le bidon. Ne te fais pas mal, chérie. Alors, Stéphane, regarde bien. Avec une lampe frontale. Je ne vais pas la mettre sur le front. Je vais la passer sur le bidon en mettant à l'intérieur. Et regarde. Oh, ça fait une petite lumière un petit peu ambiocée. Oh, c'est chouette. Oh, c'est beau. C'est quand même plus romantique, regarde. C'est hyper romantique. Stéphane, vraiment, les vacances que tu me fais passer, je dois dire que je n'ai pas fini, tu sais. Non, il y a encore mieux. Je voulais te dire quelque chose, très romantique aussi. J'en ai marre que tu perdes le tube de gel douche au sanitaire. A chaque fois, tu pars avec ton tube de gel douche et tu reviens sans le tube de gel douche. Et ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Alors, regarde. Déjà, on revient à la savonnette. Oh, mais il y a des risques. Il y a des risques. Et quels sont les risques de la savonnette ? C'est de la faire tomber. Exactement. Et alors, justement, pour t'empêcher de la faire tomber, regarde. C'est un de mes mis-bas, regarde. À l'intérieur, je glisse le savon. Tu peux l'accrocher au robinet. Bah oui, pour se souvenir qu'on a une savonnette. Mais non, mais regarde, Stéphane, quand tu te laves les mains, au moins, tu ne perds pas le savon. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as tout le temps sous la main. Stéphane, tu as la peau délicate. Je suis tellement bien placée, il faut le savoir. Tu as la peau sensible. Est-ce que tu as pensé à prendre ta crème ? Oui, j'ai pris ma crème. Tu as pris ta crème ? Ah, je l'ai oublié, non. Tu n'as pas pris ta crème. Et qui est là pour penser à ta crème au petit chou ? Bah, maman, il y a choupette, il y a maman, quoi. Voilà, c'est moi. Et regarde ce que j'ai fait. C'est quoi ? Tu les as mis dans les tubes ? Exactement, regarde, je vais tout te montrer. C'est très simple. Ce sont des pailles dans lesquelles... Ce sont des pailles, regarde. C'est incroyable. Je vais souder le bout, comme ça. Ah oui. Alors là, je coupe un morceau de paille. Tu peux me la tenir, s'il te plaît ? Oh ben... Regarde, avec une petite pipette. C'est à ça que j'ai occupé toutes mes soirées pour préparer nos vacances, mon amour. Hop, à l'intérieur. Ah ben voilà. Bon, regarde. Ah oui. Mais c'est parce que t'es toujours en train de dénigrer ce que je suis en train de faire. Regarde, j'en ai fait plein. Et après, l'autre bout, je le soude à nouveau. Et comme ça, voilà, maintenant t'as tes petites crèmes. En monodose. En monodose. Et on peut faire la même chose pour le dentifrice, Siri. Allez, regarde, on va sortir. Je vais te montrer d'autres choses. Est-ce que tu veux aller aux toilettes ? Non, merci. Est-ce que je le prends avec moi ? Vas-y, d'automage. Je le prends avec moi, au cas où tu voudras aller aux toilettes ? Oui, oui. Et s'il pleut, Stéphane, comment on va faire avec nos papiers de toilette mouillés ? Ah ben, il va être mouillé. Et dans ce cas-là, ça ne fait pas le même effet. Non. Eh ben, regarde, j'ai une autre astuce. Un range-cd. Oui, c'est une boîte de cd. Ah, puis c'est alors encore plus discret. C'est encore plus discret que le rouleau. Avec Stéphane, Mathias, nous n'avons rien à cacher. Et ça donc, Maud ? Non, mais vous m'imaginez. Et ça, tu le caches dans l'élastique de ton jogging. Je vais traverser. Très bien. Je vais au camping. Le seul problème, Stéphane, c'est que vous ne pouvez plus glisser dans le maillot de bain. Non, mais dans ce cas-là, il faut prendre un air très digne. Oui, comme ça. Et le verre aux toilettes. Regardez. Comme ça, vous indiquez à tout le camping que vous allez aux toilettes et qu'on est prié de ne pas y aller en même temps. Mais Stéphane, on est au-dessus de ça, vous et moi. C'est la nature. Allez, venez, je vous invite à manger. Venez manger. Venez à côté de moi. Alors, Stéphane, c'est bien beau. Ouh là là. Oh là là. Je vais tomber. C'est pas confortable. Alors là, j'ai un gros souci. Stéphane, j'étais à toi de prendre le réchaud. Le réchaud ? Bah, il faut manger. Attends, je ne vais pas à faire. Et les bagages. Et prévoir les sacs. Et préparer les tubes de massage. J'ai oublié, moi, je pense à rien, moi. Mais enfin, Stéphane. Heureusement que je suis là. Non, mais Choupette, écoute, franchement, devant tout le monde, là, d'abord, c'est toi qui y penses, d'habitude. Et je te fais des listes. Faut-il que je t'aime, toi ? Vraiment. Regarde, Stéphane, si tu oublies, comme d'habitude, le réchaud, je vais te montrer quelque chose. Comment fabriquer un réchaud soi-même avec une canette de soda. Ah, pas mal. Alors, regarde. Tu vois, on garde, on va dire, le cul de la canette. Là, maintenant, je vais retourner un petit peu à l'intérieur. Oui. Les bords. Comme ceci. Il y en a là-dedans. Mais oui. Ensuite, je prends des cotons à démaquiller, des disques à démaquiller. Hop, je vais en mettre comme ça. Il faut juste que ça ne dépasse pas le haut de ma canette. Là, j'ai mis mes cotons. On est d'accord ? On les imbibe d'alcool à brûler. Exactement. Ensuite, l'autre cul d'une canette. D'accord ? Là, je l'ai perforé avec un marteau et un clou. Donc, j'ai fait des trous sur le dessus. Maintenant, je le rentre à l'intérieur. C'est pas dangereux ? Non. C'est moins dangereux que de mourir de faim, puisque tu as oublié le réchaud. Excuse-moi. Non, mais là, il n'y a pas de risque. De risque de quoi ? Stéphane, avec moi, tu ne risques rien. Et là, je peux allumer. Non ! Attends, Stéphane. Là, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas de combustible. Là, maintenant, je prends de l'alcool à brûler. Hop. Je mets à l'intérieur. Tu vois, les trous, du dessus, ils servent à imbiber mon coton. Voilà, comme ça. Je peux allumer. Attends, Stéphane, calme-toi. Ensuite, sur le dessus, nous, on veut que les flammes, elles sortent que par les trous sur le côté. Donc, tu mets une pièce de 2 euros pour cacher ici. D'accord ? Je peux allumer ? Vas-y. J'ai une confiance et un amour en toi qui ne... Attention, quand même. Oui, parce qu'elle a mis quand même beaucoup d'alcool, je trouve. Pas du tout. C'est le temps que ça chauffe. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut chauffer l'alcool. C'est pourquoi celui-ci est déjà chaud, Stéphane. Regarde, c'est celui-là que tu vas allumer. Attends, avant de m'enflammer entièrement. Vas-y. Et là, maintenant, tu peux allumer. Et voilà, Stéphane. Oh ! Comme c'est romantique. Tous les deux, comme ça. Là, on va pouvoir chauffer notre petite assiette. Et là, on peut mettre une casserole par-dessus. Ça risque rien. Une casserole, quand même, on y va un peu fort, Stéphane. On est au camping. Je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup de budget. Donc, on fera chauffer une petite boîte, bien simplement. Comme au début de notre amour. Ah oui, c'était bien. Je souffle. Stéphane, vous avez pensé à tout prendre ou pas ? J'ai pensé à rien. Vous n'avez pensé à rien ? Eh bien, heureusement, je vais vous montrer. Regardez, j'ai emmené tous vos vêtements. Et vous allez essayer de plier le plus compacté possible. D'accord. On est d'accord ? Alors, je propose que vous pliez mes petites affaires, Stéphane. Et moi, je vais plier les vôtres. D'accord ? Dis donc, ça a l'air mignon, ce que tu portes. Alors, Stéphane, si vous pouvez me plier ça. C'est un petit peu le kit de survie. C'est-à-dire, ce dont on a besoin au dernier moment. Donc, voilà, où vraiment, il nous faut quelque chose pour nous changer. Donc, à savoir un t-shirt. Voilà. Un slip. Bon, c'est moi qui plie vos petites affaires, Stéphane. Oh, c'est beau ! C'est le slip de Stéphane. Non, je n'ai pas des slips comme ça. J'aime bien quand tu le mets, celui-là. Je n'ai pas des slips comme ça. Alors, comment tu fais ? Le plus compact possible, c'est-à-dire en un seul morceau, Stéphane. Ben, ce n'est pas en un seul morceau. Non, mais moi, je fais comme ça, je n'y peux rien. Je ne peux pas tout mettre en même temps. Mais si, bien sûr que si. Ok, on va... Alors, moi, je... C'est pas à quoi, ça ? Ben, si, c'est à moi. Mais enfin, c'est toi qui me l'as offert. Alors, l'idée, Stéphane, c'est de tout mettre et de tout plier ensemble. Là, je vais le faire comme ça. Non, mais Stéphane, ça me désespère. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne peux pas t'en sortir sans moi. Heureusement que je suis là tout le temps. Alors, je plie bien correctement. Là, maintenant. Hop. Voilà, tout est là. Et tu trouves ça joli, Stéphane ? Ben, c'est compact. Tu trouves que c'est digne de moi ? C'est compact. Est-ce que tu trouves que c'est digne de moi ? Non, mais franchement, Stéphane. Là, j'avoue, je ne sais plus. Alors, hop, je prends tes chaussettes. Voilà. Oui, mais tu vois, Poupette, avec ce que tu fais là, par exemple, si j'ai besoin de la chaussette et pas du t-shirt. Non, mais Stéphane, je te fais un kit de survie au cas où on s'est attaqué par un grizzly et qu'on n'ait plus rien à se mettre. Voilà. Et là, maintenant, je vais tout passer. Mais ça va détendre mes chaussettes. Oh, Stéphane, tu es hyper sensible de la cheville. Ah oui. Elles ont tendance un peu à forcir. Voilà. Pas simple. De quoi pas simple ? Ben, faire entrer tout ça dans une chaussette. Mais si, tout rentre quand on met de la bonne volonté, Stéphane. C'est quelque chose que tu as appris à mes côtés, chérie, je te le rappelle. Eh bien, excuse-moi, regarde. Là, tu as tout dedans. Tu as un t-shirt, une paire de chaussettes et des... Alors, je demande votre avis. Qu'est-ce que vous préférez comme baluchon ? Celui de Stéphane ou le mien ? Le public, s'il vous plaît. Merci, cher public. Le mien, quand même. J'aime l'amour de la chaussette. Maud, je suis désolée, mais c'est super insuffisant. Mais il marque un point. Ça flingue la chaussette. Mais la chaussette, c'est extensible, Mathias. Regarde, ça revient. Mais si. Et moi, mon t-shirt, il est plié à l'intérieur, d'accord ? Il n'est pas en boule. Stéphane, montre ce que tu as fait. Regarde après. Il est tout en boule et tout ça, ça veut dire qu'il va être tout chiffonné ? C'est vrai. Je suis désolée, ça, c'est quand même plus efficace. Bon. Tu l'emmèneras encore en vacances ? Oui, absolument. Merci beaucoup, Maud. Bravo. En tout cas, on peut retrouver toutes les infos de Choupette, enfin de Maud, je veux dire, sur france2.fr slash ccvb. Merci. Merci.